Il y a des décisions qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Et dans certaines circonstances, le questionnement, ça va vraiment être comment est-ce que je peux vous aider à faire le bon choix. Il y a donc dans cette présentation quelques éléments de définition. On va explorer des idées reçues et puis un bref survol d'un outil d'aide à la décision. Il y a énormément de facteurs qui vont influencer la prise de décision, que ce soit les progrès de la médecine, mais plus globalement l'évolution générale de la science. C'est aussi la démocratisation de l'accès à la connaissance et de manière plus globale l'évolution de la société qui vont venir influencer le processus. Alors voilà, on va essayer de faire ça à deux voix tranquillement. Et juste cette petite diapte pour vous dire que les mots ayant un sens, l'évolution des mots. Les Anglais nous parlent de « share decision making ». En France, on parlait de décision médicale partagée. Et aujourd'hui, on a enlevé le mot médical. Allez savoir pourquoi. Alors, de quoi parlons-t-on ? Le processus de décision partagée, il est assez décrit et codifié. On partirait des préférences initiales du patient. Et puis, on exposerait dans la discussion avec lui le choix qui s'offre à nous, par exemple, un statut quo ou un changement. Et puis, on pourrait discuter les différentes options, les avantages, les inconvénients. Pour cela, on pourrait céder d'un support d'aide à la décision. On attend de lui qu'il soit bref et exhaustif. Bref. Je serai bref. Et une fois que le... Pardon ? Le support. Le support, oui. Bien sûr. Une fois que le patient est informé, eh bien, la prise de décision peut se faire. Alors, on va explorer quelques idées reçues assez rapidement. Parmi vous, qui pense pratiquer déjà la décision partagée ? Si vous voulez bien lever la main. Allez-y, allez-y. Qui pense le faire ? Ok. Intéressant et intéressant. Qui pense ne pas le faire ? Nous, on pense que c'est faux. Alors, on pense que c'est faux, nous. Oui, parce que ça a été étudié. En France, il n'y a que 43% des patients qui sont exposés ou impliqués à la prise de décision partagée. Alors, c'est pire aux États-Unis. On peut quand même être content de ça. Et il faut noter que plus le niveau de connaissance du patient est élevé, et finalement, plus la prise de décision partagée est mise en place. Pour autant... Ça explique pourquoi on a des fois du mal avec les enseignants. Pour autant, les trois étapes décrites dans le processus ne sont respectées que par la moitié des praticiens. Alors, est-ce que parmi vous, quels sont ceux qui pensent que tous les patients ne veulent pas être impliqués à cette récit ? Voilà, c'est bien, il y a une majorité. Eh bien, c'est faux. Ça a été étudié. Et en fait, si de bons bons patients ne participent pas à la décision partagée, c'est par volonté. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas déranger le médecin. Ils ne veulent pas nous embêter. Ils ont peur d'endosser cette responsabilité. Ça, on l'a vécu, vous l'avez vécu dans votre vie de docteur. Il y a des patients qui nous disent, mais c'est vous le docteur, hein, de vous décider. Et puis, ils veulent être un bon patient. Ils ont envie de nous faire plaisir. Voilà. Les études font en dessous, hein. Et une des études intéressantes qu'on voudrait mettre en exergue, c'est une étude qui montre que tous ces patients qui ne veulent pas être impliqués ont quand même des idées. Vous voyez, tout ce qui est en noir, là, sur la diapositive, c'est des idées. Et on a recueilli 2.941 idées formulées par 1.636 patients. Et si on étudie un sous-groupe d'idées, dans la branche principale ici, une des idées, c'est qu'ils nous demandent de créer un contexte pour de vraies discussions avec eux. Et sous l'ensemble de cette idée, les patients aimeraient bien que les professionnels de santé changent leurs attitudes, ou changent certaines attitudes. Ils aimeraient bien qu'ils aient avoir un soin qui soit humain et kind, il ne faut pas d'autre mot que gentil. Ils veulent un soin humain et gentil. Et puis, ils aimeraient bien qu'on leur fasse confiance, qu'on fasse confiance en leur parole. La prise de décision, mais desquelles partager, ça prend beaucoup trop de temps. Qui pense ça parmi nous aujourd'hui ? Ah, merci. Parce que c'est faux. C'est faux, ça a été étudié... Alors, il y a eu des méta-analyses qui ont été faites. Professeur Bousselman, il y a eu des méta-analyses. Oui, méta-analyses en 2017, Rémi. 105 études incluses au sujet de la prise de décision partagée. 10 études étudiaient le facteur temps. Et il n'y avait que 2,6 minutes de différence entre la présence ou l'absence de décision partagée. Alors, actualisation de la méta-analyse en 2019, 25 nouvelles études, 13 explorées le temps. Il y en a quand même 9 qui ne trouvaient pas de différence statistiquement significative entre les deux pratiques. Pour 3 études, il y avait un temps plus long. Pour une étude, il y avait un temps plus court. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être des éléments d'expertise dans la pratique de la prise de décision partagée. Et puis, encore une idée qui circule, est-ce que la prise de décision partagée serait une pratique avancée de l'approche sans fait patient, professeur Bousselman ? Vraie ou faux, ça ? Qui pense que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, ça. Ah, il n'y a pas tant que ça. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Et ça a été illustré notamment par l'Evidence-Based Medicine qui nous dit qu'on prend en compte à la fois les preuves, les recommandations, à la fois l'expertise clinique du docteur et à la fois les valeurs du patient. Si on prend les trois, la décision partagée se trouve à l'intersection. Et ça coûte bien avec la représentation de l'Université-Based Medicine qui, si on va au bout de la définition, comprend aussi l'environnement, la présente de l'environnement. On voulait illustrer aussi l'utilisation des outils d'aide à la décision avec l'exemple bien connu de CardioRisque. Sur ce site, j'ai imaginé que j'avais un tabagisme actif et un diabète. Ce qui pourrait être possible. Ce qui est possible.